Parce que la république, elle est définie par trois institutions, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et ces trois institutions doivent s'équilibrer. Le pouvoir doit pouvoir arrêter le pouvoir. Mais en Afrique et au Sénégal en particulier, le pouvoir exécutif a cannibalisé, a bouffé les autres pouvoirs. Regardez l'Assemblée nationale. Le PNS a un groupe parlementaire. Mais c'est le président qui a dit non, non, le groupe là sera dirigé par Moussa Ndiaye. Voilà. Il choisit le président de son groupe, il choisit le président du groupe des autres. Est-ce que ça c'est imaginable ? C'est pas imaginable. Donc l'Assemblée n'existe pas. Il est là, elle est là, il y a les bâtiments. Les députés, j'en suis un, on a nos échappes. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et ça, il faut... Et ça, il faut que les gens le sachent. Il faut que tous les Sénégalais le sachent. Le pouvoir judiciaire n'existe pas. C'est très simple. La Cour suprême, qui a décidé de faire séduire les noms, d'abord n'a pas le droit. On vous l'avait déjà dit. Oui, oui, oui. Elle n'a pas le droit. Mais, ce qui est plus grave, ça aussi, je sais que vous l'avez déjà dit, la Cour suprême avait condamné le gouvernement récemment, dans l'affaire des 600 enseignants. Le ministre a dit, je ne vais pas appliquer l'arrêt de la Cour suprême. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Aucun pays du monde. Même si vous ne l'appliquez pas, vous allez trouver une formule pour, genre, rabat d'arrêt. Merci.